Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. Bonjour, je suis Marie Bardot, je suis présidente de l'association Diamant, qui soutient le droit aux soins et à l'éducation des enfants autistes. Ma fille que vous voyez ici, Lily, a bientôt 25 ans, le 7 juin 2022, elle est née autiste et elle a eu un parcours difficile. Ça commençait bien pourtant parce qu'elle était à l'école Montessori, une école géniale avec une auxiliaire de vie scolaire et ensuite, elle est allée à l'école du village. Mais malheureusement, à l'école du village, alors qu'elle était vraiment bien accueillie, que les enfants l'adoraient, la directrice n'a pas supporté qu'elle reste à l'école. Elle a appelé la psychiatre et puis on l'a déscolarisée. Elle est donc allée en hôpital psychiatrique qu'on appelle hôpital de jour. Et là, ça a été beaucoup de maltraitance. Et heureusement, j'ai réussi à la sortir de là en 2012. Voilà, elle me fait un bisou pour me remercier parce que maintenant, elle a une très, très jolie vie. Et depuis, je soutiens donc les 700 000 autistes de France. Et je milite beaucoup pour le droit aux soins et à l'éducation et pour qu'ils aient une belle vie. Et récemment, j'ai eu la Légion d'honneur parce que j'ai vraiment bataillé pour qu'ils aient une vie meilleure. Voilà, nous serons là à la soirée. Comment ? Ah, ça y est. Oui, je t'entends, Véronica. Ça y est, tu es en direct. Je suis en direct et je vous dis bonsoir. 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 Alors, autour de moi, il y a Ludine. Bonsoir. Qui est illustratrice. Il y a Isabelle, qui est chanteuse, compositrice. Il y a Vanda, qui est journaliste. Et puis Gaïa, qui est chanteuse aussi, compositrice. Bonsoir. Et voilà, donc tu es la bienvenue. On vient de visionner le petit film où tu apparais avec Lili. Oui, juste avant ses 25 ans. Je l'ai filmé juste la veille de ses 25 ans, en fait. D'accord. Voilà. Eh bien, j'en ai un anniversaire, Lili. C'était il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, toi, tu es présidente d'une association, c'est ça ? Sunbird Diamant, c'est ça ? C'est l'association Diamant que j'ai créée en 2003, quand ma fille a donc été scolarisée sauvagement, je veux dire. Et donc, j'en ai tellement bavé après pour sortir des griffes des institutions qu'en 2003, j'ai fait cette association pour défendre aussi les autres familles qui étaient dans le même cas et certains le sont encore. Et alors, est-ce que tu veux expliquer ce qui s'est passé pour qu'on comprenne ? En fait, donc, elle est née en 1997. On a vu tout de suite qu'elle était autiste parce qu'elle avait des stéréotypistes. C'est-à-dire que parfois, elle fixait les lumières ou parfois, elle faisait couler l'eau ou elle ne répondait pas toujours aux stimulations. Ce n'est pas très gênant. Ça ne l'a pas empêché d'aller à la crèche et d'aller à l'école Montessori, qui est une école géniale où elle a suivi pendant deux ans et demi en tant qu'élève handicapé avec une AVS. Et c'était absolument génial. Elle faisait absolument tout comme les autres avec les autres. Et puis après, quand elle avait six ans, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus d'assistante non plus. Donc, je l'ai mise à l'école du village. Et là, elle a été super bien accueillie par les maîtresses et par les enfants qui l'adoraient. Dès qu'elle arrivait, ils chantaient « Li, 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 Li ! » parce qu'elle est très particulière. Elle était très jolie, déjà blonde aux yeux bleus, et elle ne parlait pas. Donc, eux, leur jeu, c'était vraiment d'essayer de lui faire sortir des sons. Donc, c'était un peu leur mascotte. Oui, c'était la mascotte. Tout le monde l'adorait. Mais la directrice n'en voulait pas parce qu'à six ans, comme elle ne parlait pas, qu'elle ne saurait pas lire et écrire parce qu'elle avait une déficience intellectuelle. Elle a appelé une psychiatre et une inspectrice d'académie. Et contre ma volonté, moi qui suis enseignante quand même à la base éducation nationale, ils l'ont placée en hôpital psychiatrique. Et donc, c'était un déchirement total et c'était de la maltraitance à la fois intellectuelle, psychologique et autre. Parce que quand on bosse une école Montessori et un psychiatrique, ça peut rendre fou n'importe qui. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'elle n'habitait plus avec toi ? Si, mais le comble, c'est qu'ils m'ont fait perdre mon emploi. Moi, j'étais quand même d'abord enseignante et chef de projet à la Sécurité sociale. Donc, j'avais vraiment un boulot intensif. Je gérais le cours de cadre. C'est moi qui formais les cadres à la Sécurité sociale, une formation sur deux ans. Et donc, j'avais un métier qui me plaisait à fond. Voilà, c'était génial et tout. Et quand ils l'ont déscolarisé, ils m'ont fait croire qu'ils allaient l'apprendre à plein temps. En fait, ils l'ont pris deux fois deux heures par semaine. Voilà. Et donc, j'ai perdu mon emploi pour pouvoir être avec elle. C'est une blague. Être avec elle. Oui, donc, si tu veux, tu passes d'un emploi où tu vas gagner. Je ne sais plus à l'époque, comme je gagnais, mais je gagnais très bien ma vie. Parce qu'on m'était payé sur 14 mois. J'étais fonctionnaire, en fait, de la Sécurité sociale en tant que cadre de formation. Et donc, j'étais payé sur 14 mois, mais très, très, très bien payé. Avec des primes, avec une perspective de carrière géniale, quoi. Enfin, vraiment bien. Et d'un coup, je me retrouve en allocation de solidarité à 425 euros par mois. Parce que je suis à la maison pour m'occuper de ma fille. Qu'on n'a pas été foutu de placer, non seulement en institut ou en clisse. Parce qu'un enfant comme ça, on peut la mettre en clisse et en ulysse. Avec une AVS aussi en classe adaptée. C'est ça. Peut-être que ça n'existait pas il y a si longtemps que ça. Je ne sais pas. Si, si, ça existait. Et le pire, c'est qu'ils l'ont mise en psychiatrie. Et un an après, dans ma ville, sous mon nez, ils ont monté une clisse. Et je n'ai jamais eu le droit de la mettre à la clisse. Parce qu'elle avait déjà été orientée pour l'hôpital de jour. Enfin, c'est une mafia, c'est terrible, quoi. Donc, ça a été un déchirement total. Ça a été un changement de vie total. Parce que, voilà, quoi. Tu passes d'une école très joyeuse. Où c'est la reine. Et puis, il y a un hôpital psychiatrique où tu tournes en rond. Tu te fais tabasser. Où tu te fais humilier. Et autres, pire. Et donc, voilà. Et c'était des années de bataille. Parce qu'on me faisait croire qu'au bout de quelques années, on allait la basculer en institut médico-éducatif. Et moi, comme tous les parents, avec plein d'espoir, je me disais, elle sera toujours mieux en institut médico-éducatif qu'en hôpital de jour. Donc, ils te mettent dans un état de mendicité. Où ils te volent l'enfant, en fait. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ils volent ton enfant. Ils la mettent dans un ghetto. Ils la mettent dans un endroit où elle est maltraitée. Ils te font du chantage à fond. C'est-à-dire que si tu la ramènes un petit peu, ils te disent, écoutez, madame, il y a 50 enfants qui voudraient passer derrière avec elle. Il faut qu'il y ait cette chance d'aller en institut médico-éducatif. Donc, si vous faites un petit peu le bazar, non seulement on va vous couper vos allocations, parce qu'ils savent très bien que tu as perdu ton emploi et que tu es en allocation de solidarité comme une clocharde. Et en plus, ils te font du chantage en plus pour que tu la fermes, en fait. Et une fois qu'elle est en institut médico-éducatif, tu te rends compte que c'est la même psychiatre qui s'apprône l'institut médico-éducatif et l'hôpital de jour. Ce qui fait que ma fille, elle n'a jamais pu être, elle n'a jamais eu le droit, elle n'a jamais eu le droit, écoute bien ça, d'être avec des enfants qui parlent. Parce qu'elle était non-verbal, alors qu'elle avait fait la crèche et 4 ans d'école normal. Et donc, elle sortait dans un ghetto de 12 mètres carrés avec des enfants très violents, en plus, parce qu'ils mettent dans cet institut ou en hôpital psychiatrique, à l'époque, moi je te parle, elle avait 6 ans, donc est-ce qu'il ne faut pas être timbré quand même pour mettre un enfant de 6 ans à vie en hôpital psychiatrique ? Parce qu'il n'a pas le langage. Est-ce qu'on va mettre un sourire muet en hôpital psychiatrique ? Non, mais on se permet ça avec des bêtises. Voilà, et donc pendant des années, elle va errer dans ces instituts, moi je vais faire une guerre sans nom, mais je n'arriverai jamais à m'en sortir, parce qu'on fait du chantage, on me menace. Et après, quand j'ai monté l'association Diamant, quand même, là j'ai été beaucoup plus respectée, et surtout j'ai eu l'appui politique. Et en 2012, j'ai pu la sortir de ça. Et depuis, elle vit à la maison avec moi. Mais ça a été terrible, terrible. D'accord, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut expliquer qu'il existe différentes sortes d'autisme, et donc l'autisme qui concerne Lily, c'est donc, elle est mutique. Elle a des handicaps à 80%, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le langage, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais quand tu lui parles, elle te comprends. Ou quand elle veut dire quelque chose, elle va aller chercher, elle va aller chercher dans le frigo pour manger, elle sait se faire à manger, elle sait se débrouiller. Mais c'est vrai qu'elle ne dit que six mots. Elle dit coucou, bonbon, bonbon, papa, maman, au revoir. Des petits mots, elle en dit si, ce n'est pas plus. D'accord. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on doit être un enfant de psychiatrie. Mais non, c'est sûr. Avec des petits gens prennent, avec des gens qui hurlent du matin au soir, qui tapent, qui frappent. Elle revenait avec des bleus, elle revenait avec des morsures. Mais c'était des morsures de 8 cm, il fallait mettre des traitements médicaux. Et non, mais c'était affreux, quoi. C'était terrible. Oui, OK. Et puis l'enfermement, c'est-à-dire qu'ils l'ont bouclé dans une pièce de 12 mètres carrés avec des enfants. Donc, il y en a un qui avait 16 ans qui se déculottait devant elle. Ce n'est pas des enfants, c'est des jeunes adultes. Oui, c'est sûr. Ils lui ont traité un chambre devant elle. Moi, je hurlais. Je disais, mais enfin, quand même, vous n'allez pas laisser faire ça. Mais ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas l'avis des médecins qui disaient, il faut la changer de place, elle est maltraitée. Et dès qu'elle arrive vers le lit, elle lui a un chuchot. Voilà. Et des éducateurs qui hurlaient du matin au soir. Moi, des fois, je m'infiltrais. Parce que tu deviens comme une lionne dans ces cas-là quand on touche à ton enfant. Comment on a le droit d'en faire ? On n'a pas le droit de savoir ce qui se passe. C'est quand même dingue, quoi. Parce que moi, je suis dans l'éducation nationale, quand même. L'éducation nationale, je veux dire, on ne va pas cacher aux parents ce qu'ils font les enfants. Il y a un programme. Tu as le droit de savoir ce qu'ils mangent à la cantine. Tu as le droit de savoir ce qu'ils vont faire dans la journée. Là, chaque fois que tu poses une question, tu dis, madame, c'est intrusif. Chaque fois que tu demandes avec quel enfant elle va être, bon, il n'y en a que deux, mais quelle pathologie elle a, ah ben non, c'est secret médical. Il y a toujours une bonne excuse, en fait, pour, voilà, pour se mettre la gueule, quoi. C'est tout. Tu m'avais parlé d'une méthode, c'est BABA ou comment c'est ? ABA. Alors, la méthode ABA, c'est une méthode américaine qui est, voilà, ça n'a pas été bien, bien accueilli en France. Il y a certains parents qui sont partis aux Etats-Unis et en Belgique pour que la méthode ABA puisse, voilà, c'est de la méthode de répétition. On répète, on répète jusqu'à ce que l'enfant ait compris un exercice, par exemple. D'accord, ok. Bon, sur ma fille, ça n'a pas marché, ça, parce que c'est quand même très fatigant. Voilà, ça dépend des enfants aussi. Oui, voilà, il fallait peut-être qu'elle comprenne pourquoi elle répétait, je veux dire, non plus, on ne peut pas, voilà, si on ne comprend pas, pour qu'un fait quelque chose, ça fatigue. Il y a des enfants pour qui c'est vraiment salutaire, parce qu'il y a des enfants qui d'un coup sont pratiquement aptes à suivre un cursus normal à l'école, donc c'est génial. Et d'autres, pour qui ça va être tellement fatigant que ça va donner peut-être des crises de piepsie ou des choses comme ça, parce que c'est trop contraignant, c'est trop répétitif. Et certains enfants ont besoin d'air, tu vois, de faire des choses, mais que je ne sois pas trop stacanoviste. Il faut vraiment un peu de gère, d'aller dans la cour de récréation, de respirer un peu ou de faire des jeux. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas pour tout le monde quand même la méthode ABA. D'accord. Je vais te poser une question. Alors, toi, tu es mariée, tu étais mariée quand tout ça est arrivé ou est-ce que c'est en plus... Oui, oui. Oui, tu t'es mariée, vous étiez à deux. Oui, mais ça c'est... Alors, on était à deux, oui, bien sûr, mais je ne sais pas... Ce n'est peut-être pas que ça la cause, mais ça nous met dans un tel état de détresse de voir à quel point notre enfant est maltraité. Alors, il était lumineux, il était entouré, il était adoré. Et évidemment que chacun s'en mûre dans sa souffrance. Des fois, on ne peut plus se parler tellement on souffre. Oui. Et puis voilà. C'est quand tu es plus à partir de t'ensemble. Voilà, tu as 80% des femmes quand même qui se retrouvent seules. Ben oui, c'est pour ça, c'est pour savoir... Là, c'est-à-dire que tu l'assumes seule ? Toi, tu es seule avec elle ? Non, plus. Non, moi, je l'ai la semaine, du lundi au vendredi, son papa, le week-end. Le week-end, d'accord. Bon, tu peux souffler un petit peu. Ça, c'est... Bravo les parents. Il n'y a pas de toucher avec ça. Je veux dire, il te bousille quand même ta carrière, il te bousille vraiment ton enfant, il te bousille aussi tes relations privées parce que t'es tout le temps dans le stress, t'es tout le temps quand tu vois ton enfant quand même qui d'un coup, tu vois, revient avec des bleus ou des clean comme ça. Heureusement, il y avait le soir, tu vois, parce que le soir, elle reprenait sa vie normale, elle riait, on la stimulait à fond pour qu'elle rigole, mais pendant qu'elle était là-bas, franchement, elle ne rigolait pas. Elle s'ennuyait, en plus, elle tournait en rond. Et puis, on ne savait rien parce que, par exemple, on te disait, eh ben, si tu disais, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est bizarre, elle a un bleu, là, ben, oh, elle a dû se cogner dans la baignoire. Alors, tu te dis, mais quelle baignoire ? Eh ben, oh, mais il y a une baignoire au deuxième étage, mais qu'est-ce qu'elle fout dans une baignoire seule ? Ah, mais elle a dû s'échapper, monter l'escalier, aller dans la baignoire. C'était n'importe quoi, elle était mal surveillée, elle n'était pas surveillée du tout. Donc, elle s'ennuyait, elle tournait en rond, elle faisait ce qu'elle pouvait pour s'occuper, donc, comme il n'y avait rien, il devait y avoir une baignoire, elle devait s'amuser à mon coup de dents, descendre, et puis voilà, et monter, descendre les escaliers. Et depuis qu'elle était en psychiatrie, incroyable mais vrai, elle a perdu des choses qu'elle n'a jamais retrouvées depuis, c'est-à-dire qu'elle ne s'assoit plus, voilà, à table. Ça, c'est fini, elle a dû avoir peur de plein de choses là-bas. Ouais. D'accord. Ouais. Et pour se laver, c'est toujours très, trop bien pratique aussi. Ah bon ? Donc avant, ce n'était pas le cas, ça n'existait pas. D'accord. Voilà, donc... Ok, et alors du coup, est-ce que toi, à travers ton association, tu as pu aider d'autres personnes ? Ah bah oui, c'est pas vrai, alors du matin au soir, c'est même aujourd'hui, parce que moi, le combat que j'ai fait pendant 20 ans, bon ok, la légion de l'honneur, je suis très heureuse, ça veut dire que, quelque part, un président de la République a enfin reconnu qu'au niveau de l'autisme, c'était une catastrophe et qu'il fallait vraiment bouger. Ok. Et il a reconnu mon travail, Emmanuel Macron. Justement, voilà, quel président ? Emmanuel Macron, c'est ça qui t'a... Emmanuel Macron et sa voix de son épouse, qui se sont quand même, dès le départ, investis pour l'autisme, pas autant qu'on voudrait, mais bon, c'était un premier geste, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des autistes à l'Elysée déjà. Et ensuite, moi j'ai écrit, je ne sais pas combien de lettres, j'ai harcelé, mais vraiment, pendant 20 ans, j'ai envoyé plus de 80 lettres, je pense. Au président de la République, aux présidents. C'est successif, à tous les présidents. D'accord. Pour qu'enfin, on les mette plus en psychiatrie, qu'enfin, ils soient plus maltraités, qu'enfin, on les accueille à l'école, mais qu'on ne se flotte pas de la gueule du monde. Quand on dit accueillir un enfant à l'école, ce n'est pas deux heures par semaine. C'est facile de dire, il est inscrit à l'école, si on lui donne maximum une demi-journée par semaine, qu'est-ce qui va apprendre ? Rien. Être à l'école, c'est quand même créer un lien avec les autres enfants et y être au quotidien. Et c'est quand même investir au niveau des AVS. Sarkozy, il avait enlevé les AVS, quand même, bravo monsieur. Il fallait le faire, ça, quand même. Enlever des AVS aux handicapés. Alors que ça ne coûte rien, parce qu'une AVS, ça doit être payé 800 euros par mois. Donc, quel enfant peut aller à l'école sans AVS quand il est handicapé ? Aucun. Donc, c'est une façon détournée, inverse, de les condamner. Donc, moi, pendant des années, j'ai lutté. Vraiment, je n'ai pas ménagé ma peine pour envoyer des lettres, pour dénoncer. J'ai fait une pétition qui a remporté 16 000 votes pour qu'on ne mette plus jamais les handicapés en psychiatrie. J'ai fait plein d'événementiels, des concerts. J'ai écrit un double album. Je chante ça. Donc, je me suis bien démenée pour vraiment qu'on les respecte. Il y a 700 000 autistes en France quand même. Et donc, justement, pendant tous ces événements, tout ce qui s'est arrivé avec ta fille, pendant tout ce temps-là, comment tu as fait pour survivre ? Parce que je pense qu'émotionnellement, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que tu es tellement dans la rage, d'une part. C'est la rage, le moteur, je pense. Parce que tu vois tellement que ton enfant mériterait mieux. Tu vois tellement qu'on se fout de ta gueule. Mais vraiment, je ne trouve pas d'autres mots plus polis. Moi, j'aime bien quand tu parles parce que c'est clair au moins. Ah non, mais j'ai essayé 10 000 fois de trouver des mots polis. Mais quand tu rentres dans ces institutions où ils boivent le café devant toi pendant trois quarts d'heure, tu leur dis mais est-ce que ça va commencer ? Alors on te dit mais comment c'est quoi, madame ? Commencez à lui faire faire quelque chose. Peut-être déjà aller la rattraper là parce que là, vous buvez le café depuis trois quarts d'heure mais elle, elle s'est sauvée évidemment puisqu'il n'y a rien qui la retient. Qu'est-ce que vous allez lui faire faire ? Ah bon, on ne sait pas. Mais qui va s'en occuper aujourd'hui ? Ah bon, on ne sait pas non plus. C'est un turnover, vous savez. Nous, on ne sait pas qui on va avoir le matin et ce qu'on va leur faire faire. D'accord. Donc tu as juste envie de les taper au bout d'un moment. C'est terrible. C'est terrible. Et ça veut dire que, oui. Là, est-ce que tu vois une évolution maintenant ? On est en 2022 ou en sommes-nous ? Tu parles pour les vies ou pour les autistes ? Pour les autistes en général. Pour les autistes en général, par exemple, l'institution où vraiment, vraiment, je ne les ai pas aménagées. Dans le journal, j'ai dénoncé tout ce que j'ai vu. J'ai dénoncé la maltraitance. J'ai dénoncé l'inconscience de ces gens-là à laisser des enfants entre eux comme ça, sans surveillance, à se mutiler parce qu'ils font n'importe quoi. Après, des fois, j'arrivais, je leur disais mais quel matériel vous avez ? Ah ben, il n'y en a pas, madame. Il y a juste ça. Il y avait trois malheureux jouets qui se battaient en duel. Alors moi, je faisais le concert et avec les 1500 euros de recettes du concert, j'allais leur acheter du matériel pédagogique. Moi, parents, c'est moi qui achetais le matériel pédagogique pour qu'on fasse faire quelque chose dans ma fille. Ça ne se voit pas dans l'éducation nationale. On crache sur l'éducation nationale des fois, mais ça n'existe pas ça. C'est sûr. Des fois, je les arrivais, toujours en cachette parce que c'est interdit, je voyais qu'elle était sur un canapé avec la tête sur un coussin par terre, même sur le carrelage comme ça, avec les deux autres sur le carrelage. Ils avaient l'assiette par terre. Mais je disais à l'éducatrice, mais c'est Sarajevo, là, c'est quoi ? On est où, là ? On est au Kosovo. Mais je hurlais. Mais je hurlais, j'étais celle qui gueulait. Mais je m'en foutais parce qu'il fallait gueuler. Il fallait. C'était une urgence. Ils ne sont pas retournés contre toi en disant qu'en fait, tout ça, c'était de ta faute et que finalement, c'est toi qu'on va aller, on va mettre en psychiatrie. Parce que tu sais, des fois, c'est comme... Ils ne l'ont jamais fait parce que j'étais enseignée. J'avais du diplôme et qu'ils savaient très bien au fond d'eux-mêmes que j'avais bien raison. Ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont fait du chantage par rapport à mon allocation. D'accord. On va vous enlever votre allocation. Voilà. Super. Voilà. Au bout de moment, je ne marchais plus à ça. Et puis, quand elle est revenue avec des grosses morsures, tout ça, je l'osais constater quand même. Je leur foutais la trouille quand même. D'accord. Après, il y a eu des viols aussi d'éducateurs sur les enfants. Des quoi ? Oui. Dans cette IME où était ma fille, en face, parce que c'était des blocs, c'est-à-dire, elle était dans une pièce de 15 mètres carrés et en face, il y avait d'autres adolescents et adolescentes qui étaient ensemble dans des ateliers. Et un certain Bernard, on va le nommer pour bien lui faire de la pub, un certain Bernard, donc éducateur, bien tout rapport, père de famille, avec deux enfants, marié, puis 30 ans, gna gna. Eh bien, il s'est permis quand même de faire un touchement sexuel et viol sur quatre adolescentes non-verbales. Non. Et alors, le plus extraordinaire, c'est que ce sont des handicapés, des garçons handicapés, pourtant lourdement handicapés, qui se sont rendus compte que l'éducateur qui était quand même quelqu'un, l'éducateur pour des handicapés, c'est quelqu'un qui à la fois leur fait peur, parce qu'ils crient beaucoup, et ces gamins-là, ils ont eu le culot et l'intelligent, de le signaler que cet éducateur avait fait des attouchements et ils ont compris ce qui s'était passé, ils l'ont dénoncé et la police est venue. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable d'une part, sur une solidarité. Il ne faut pas prendre ces enfants handicapés pour des incapables, ils sont tout à fait capables de comprendre justement quand il y a une urgence, quand il y a une maltrétence et de faire la différence entre s'écraser, parce que l'éducateur va leur en mettre plein la gueule après, ça c'est sûr, mais ils veulent quand même sauver les copines qui sont en train de se faire maltraiter. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Et nous, en tant que parents, après, évidemment, qu'on flippait, parce qu'il y a eu ça, mais il y a eu d'autres choses aussi. Et après, on n'avait pas le droit de savoir. On nous imposait le silence. On n'avait pas le droit de savoir s'il était emprisonné. On n'avait pas le droit de savoir. On savait juste une chose et ça, c'était, il faut le dire aux autres familles, quand il y a des viols, quand il y a des attouchements sexuels, quand il y a des choses comme ça qui ne sont pas nettes, on sait que c'est vrai parce que dès le lendemain matin, le chef d'établissement est viré, il est muté ailleurs. Ça, c'est le signe que ce n'est pas des conneries, que ça a vraiment existé. Voilà. Et moi, je l'ai vu deux fois, ça, quand même. Très bien. Bon, j'espère que c'est la fin de ce truc-là parce que, bon, merci. Sinon, ce n'est pas très rassurant. On aime des choses à la télé assez souvent. Oui. Donc, oui, je voudrais bien que ce soit la fin, que plus personne se permette d'abuser de ces enfants parce qu'ils sont terribles parce que c'est au-delà de la perversité, c'est au-delà de la folie parce que, par exemple, quand moi, j'ai su qu'il y avait eu des viols dans la cour de ma fille, quoi. Donc, peut-être qu'elle a vu, qu'elle a entendu, qu'elle a subi, ou je n'en sais rien parce qu'elle ne parle pas. Mais je suis allée voir quand même des éducateurs. je leur ai dit droit dans les yeux, mais comment c'est possible, quoi ? Comment c'est possible qu'un éducateur perde famille comme ça et qu'il puisse faire ça à des jeunes filles ? Ils m'ont répondu droit dans les yeux, mais vous êtes bien naïfs, madame. Nous, quand on veut s'amuser, c'est là qu'on va puisqu'elle ne parle pas. Non. Donc, c'est au-delà de la folie. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que j'ai fait tellement d'interventions. Il y a une rage en toi à un moment donné. C'est sûr. Parce que t'es ma mère, parce que t'es enseignante aussi et que tu sais que ce n'est pas normal. Parce que même dans tes classes où t'as vu des choses des fois où c'était le bazar, mais ça n'a rien de comparable. Là, c'est la jungle. C'est n'importe quoi. Et moi, je les ai obligés à se structurer. Je les ai obligés à se former aussi à l'autisme. parce qu'il n'y a personne qui savait ce que c'était, ni les psychiatres, ni personne. Ils se permettaient de déscolariser des enfants, de voler l'enfant aux parents alors qu'ils n'avaient aucune notion de ce qu'était l'autisme. Donc, j'ai obligé de tout ça pendant des années. Merci pour ce témoignage qui nous ouvre les yeux. Même si ce n'est pas facile à entendre. C'est la réalité dont il faut faire avec. Avant de faire seulement parce que les gens continuent de m'appeler, les parents continuent de m'appeler parce qu'ils savent que je défends. Je défends. Il y a un monsieur quand même, il l'a mis sur Facebook. Tu peux le retrouver ça sur Facebook. Il était en voiture et il a voulu foncer dans un mur tellement il voulait se suicider parce qu'il ne supporte plus que son fils n'ait pas d'établissement pour la rentrée prochaine. Voilà. Il a mis ça comme ça sur Internet. Il y a peut-être 300 personnes qui lui ont répondu de ne pas le faire, de ne pas se suicider, tout ça. Mais ça, c'est mon quotidien de recevoir des familles comme ça qui sont tellement, tellement déprimées, qui sont tellement dans la souffrance, qui savent très, très bien que ce n'est pas normal ce qui se passe en France parce qu'on est capable de leur dire « Madame, il n'y a pas de place ici. Elle est en Belgique. On paye 11 000 euros par mois à la Belgique pour que la Belgique éduque nos enfants parce qu'on ne veut pas le faire chez nous. » Donc, c'est une honte nationale. C'est une lâcheté nationale de ne pas vouloir faire des écoles. Moi, j'ai voulu monter une école à Béa. On ne m'a pas donné les moyens de le faire. J'avais tout pourtant. J'avais la structure. Il y a un jeune qui me donnait la maison. J'avais récupéré des ordinateurs à l'Encopole de Toulouse parce qu'on a une copine commune qui travaille là-bas. Yann. Voilà. On avait récupéré des ordinateurs. Il y avait des gens qui donnaient plein de choses pour démarrer l'école, du matériel pédagogique, tout ça. Et on n'a pas eu l'argent pour financer les éducateurs. C'est tombé à l'eau. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir l'association Diamant ? On parlait déjà assez bien. Moi, je vais recommencer dès le mois de septembre les ateliers. J'ai monté 13 ateliers. Alors, ce que je fais dans ces ateliers, c'est que je mélange les handicapés avec les gens entre guillemets normaux. C'est-à-dire que dans une même session, par exemple, alors je vais peut-être citer les ateliers, ça peut intéresser les gens. Oui, vas-y. Après, tu sais, quand je commence à dire Tempus Fujit, c'est qu'il faut... on ne va pas rester longtemps ensemble parce qu'il faut que l'émission continue. Mais si tu fais succinctement les ateliers, où est-ce qu'on peut te trouver après ? Alors, l'atelier anglais parce qu'ils adorent ça, les autistes. Art-thérapie, boudala, maths français parce qu'ils ne sont pas idiots et il faut leur faire marcher les neurones un peu. Il y a un atelier ABA, il y a un atelier de relaxation, de samba, de percussion, de clown, la rigolo-thérapie, un atelier cuisine, un atelier gestion du stress et des conflits, prise de parole en public, un atelier magie aussi parce qu'ils adorent ça. Voilà. Donc, il y a tout ça dans mes ateliers et ça se trouve à Toulouse. D'accord. Donc, c'est diamant.com, Sunbird ? Association Diamant. Association Diamant. Ouais. Ok. Le site, c'est sunbird, S-U-N-B-I-R-D, tiré diamant.com. D'accord. Donc, les amis du sud, si vous avez un souci avec une question au niveau de l'autisme, de la scolarité, les établissements qui vont avec, n'hésitez pas, à contacter Marie Bardot. Donc, elle a obtenu, elle est chevalier de la Légion d'honneur pour ses combats. Voilà. Voilà. C'est une énergie. Je saurais vous défendre. Voilà. Et si vos enfants veulent faire des ateliers, s'ils n'ont pas d'autres structures, il y a des gens, ils n'ont rien du tout. Rien. Aucune structure. C'est atroce. Au moins, ils peuvent participer à ces ateliers. C'est des ateliers où j'en prends dix, pas plus. Et parmi les dix, il y a quatre ou cinq autistes, par exemple. Et ensuite, des gens comme toi et moi. D'accord. Tes ateliers me donnent bien envie de te rejoindre. Tu vas. Tu vas. Tu seras aussi chant. Allez, on rajoute chant, c'est ça. Bon, allez. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage. Des grosses bises à Lily. Alors, les filles, est-ce que vous voulez dire quelque chose à Marie ? Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est Ludine qui parle. C'est Ludine, pardon. Merci beaucoup. C'est des choses que je ne savais pas, personnellement. Et merci de les dire. Et merci pour votre combat. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ludine, elle te dessine, en fait, pendant que tu es là-bas au téléphone. Tu verras sur la vidéo plus tard. Ouais. Merci, bravo. Moi, j'ai bondi de ma chaise plusieurs fois en vous écoutant. C'est terrifiant. Ah bah oui, c'est terrible. C'est terrible. Et malheureusement, ce n'est pas fini, le combat. comment massacrer des enfants en trois leçons. Parce que c'est des enfants qui méritent vraiment. Bien sûr, bien sûr. En tant qu'enseignante, c'est encore plus insupportable. Voilà. On ne pouvait pas me faire pire en tant qu'enseignante. En tant que mère, non plus. Mais en tant qu'enseignante, quand on voit ça, vraiment, c'est... Attends, regarde, il y a Vanda qui peut te parler. Franchement... Je suis journaliste, Vanda. Oui, je suis journaliste et je vous ai écouté avec beaucoup d'émotions. Franchement, très émue. J'ai même un petit peu la voix qui chevrote. Parcours du combattant, madame. Toutes mes félicitations et puis bon courage. Et puis, vous avez bien mérité cette médaille, c'est ça ? Chevalier. Bravo, bravo. Il faut vraiment avoir les épaules solides et puis mentalement et psychologiquement aussi. Oui, c'est sûr que là... Ce n'est pas facile tous les jours. Je pense qu'il y a eu des moments d'effondrement, beaucoup de larmes. Je ne sais pas qui, dans ces moments-là, vous a épaulé. Je pense que vous avez eu un soutien. J'ai une question à vous poser rapidement. Rien. Je n'avais rien. Je n'avais que moi et ma foi et ma rage. La rage de vaincre. On parle souvent... C'est une bonne qui raconte en chantant le combat et chaque étape de mon combat. Comment on vous abat, comment vous remontez, comment on vous fait subir telle ou telle chose. Tout ça, c'est en chanson. Et j'aimerais tellement que ça sorte. C'est une comédie musicale ciné-scénique, en fait. Voilà. Ça s'appelle Thun Bird, Laure et Lotus. Là, j'ai bien besoin de pub pour faire connaître ce double album, en fait. De toute manière, toutes tes infos sont déjà en partie sur le Facebook de Kamaïot Femmes. Et puis, on va continuer après à diffuser aussi. Je vais mettre les vidéos et notamment ce double album qui est un très bel album. Voilà. Je voulais juste vous poser une question. Ma question est simple. Vous allez me dire si vous pouvez répondre. Je sais que pour les aidants, il y a une aide financière. Est-ce que vous avez bénéficié, vous, en tant qu'aidant, mis à part le SMIC que vous avez touché ? Le SMIC, c'est le RSA. Le RSA. Mais je sais qu'il y a une aide pour les aidants. Ah non, mais oui. Enfin, moi, je touche la PCH. PCH, c'est le parent. L'accompagnement, oui. Donc, c'est une allocation de 1 000 euros pour les deux par ensemble. Ça veut dire que moi, je touche 825 euros, je crois. Et le papa de Lily, le week-end, il touche 200. Voilà. Donc, en fait, des mondiaux, en fait, parce que quand même, 800 euros, on peut être bien. si tu vas faire garder ta petite. Mais après tous les combats, vous avez une belle plante. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique à votre fille. Donc, vous voyez, tous vos efforts ont bien payé parce qu'elle est l'ambassadrice quelque part pour les jeunes filles autistes. Et d'ailleurs, elle était marraine d'une soirée dont j'ai oublié le nom avec André Gallego. Oui. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? Oui, je me prends comment ? C'est mieux. Elle est marraine de la maison de la francophonie. Ah oui, voilà. Eh bien oui, en plus, tiens. La francophonie, c'est vraiment très, très important, la francophonie, puisque vous avez des journées sur la francophonie avec des rencontres et des débats avec de grands philosophes et historiens du monde. Bravo, ma femme. Voilà. Félicitations encore une fois. Elle est sur scène avec moi à chaque fois que je chante la comédie musicale dont je ne l'ai jamais chantée en entier parce qu'on ne m'a pas donné les moyens non plus de le faire, mais elle sera sur scène et je mets tous les autistes aussi sur scène avec moi. C'est un gros projet. D'accord. Bon, écoute, très bien. Merci pour ce modèle. Gaïa, tu voulais dire quelque chose ? Attends, il y a Gaïa qui voulait te parler aussi. C'est une chanteuse qui est là. Je voulais vous souhaiter bon courage. Malheureusement, je ne suis pas étonnée de tout ce que j'ai entendu, même si ça me touche profondément. mais vous êtes fortes et on n'est jamais aussi fort que quand on doit l'être. Voilà. Et c'est là qu'on essaie. On trouve une force surnaturelle quand on touche à son enfant. C'est incroyable. Je vous souhaite beaucoup de courage et bravo. Je vous félicite aussi. Merci Gaïa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. On va continuer l'émission. Encore merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. La chronique parfois lyrique de Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021